... Nous allons maintenant passer au dernier sujet, c'est le Togo. L'Allemagne demande la mise en œuvre des réformes dans le cadre du renforcement des appuis techniques et financiers de l'Allemagne au profit des projets de développement du Togo. La République fédérale d'Allemagne et le Togo ont engagé depuis ce mardi un dialogue intergouvernemental à Lomé. L'intérêt que portent les deux nations à ce dialogue intergouvernemental est d'évaluer les programmes et projets de développement ayant bénéficié l'appui technique et financier de la coopération allemande au Togo. Et à l'occasion de cette rencontre, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo et ses collaborateurs sont revenus sur la question des réformes car selon le diplomate allemand, les réformes permettront de renforcer la coopération entre les deux pays et faciliter en outre les accompagnements de l'Allemagne au profit du peuple togolais. Le Premier ministre a commencé son discours le 25 janvier 2019 en mettant l'accent sur la volonté du gouvernement à accélérer les réformes. Il est important maintenant d'avancer avec ces réformes dans un esprit national et inclusif. Dominique, allez-vous, est-ce que ce n'est pas aussi un peu le jeu de procrastiner les réformes qui font aujourd'hui que l'Allemagne est obligée de dire au Togo, on vous attend sur ce chantier ? Non, je crois que l'Allemagne, le diplomate veut exhorter le gouvernement à tenir dans sa volonté d'aller véritablement à ces réformes. Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le gouvernement se serait exécuté, qu'on n'avait même plus besoin de lui rappeler. Non, ça dépend, le gouvernement n'avait pas, avant, c'est maintenant que le gouvernement, on peut dire que le gouvernement a les moyens de faire ces réformes-là rapidement, mais il faut quand même qu'il puisse avoir une rentrée parlementaire. Sans ça, il ne peut pas y avoir des sessions extraordinaires. Donc aujourd'hui, on attend tous, dans quelques semaines, le 2 avril, et il y aura cette rentrée. Parce que, vous savez, le 5 septembre, le gouvernement a introduit une loi de réforme à l'Assemblée que nous poussions la coalition à abouder. Et cette réforme prévoyait la limitation du mandat, le mode descriptif à de tous, ce que réclamait l'opposition. Et, en tout temps, ils ont refusé. Sinon, ça aurait dû se passer en ce moment déjà. Mais comme ils avaient la rue... Avec un petit piège de limitation du mandat des députés. Non, mais ce n'est pas un piège, ça permet d'avoir une renouvellement et une régénération de la classe politique. Donc, après, maintenant, quand la feuille de route est sortie, avec les prescriptions de la CDAO, le gouvernement s'y a engagé. Et vous vous rappelez qu'on a entamé des discussions au Parlement, et la même C14 est partie. Et le gouvernement, où les députés proches du parti au pouvoir n'étaient pas en nombre suffisant pour faire ces réformes-là. Et donc, c'est ça qui a amené aujourd'hui que nous tombons actuellement dans cette période où il n'a fait qu'encourager le gouvernement à aller dans sa volonté manifeste, puisque le gouvernement l'a exprimé, a démontré sa bonne foi d'aller, de faire ces réformes-là. Et que c'est l'opposition qui a toujours mis les embouches pour bloquer ce processus. Cette opposition n'est plus là. Cette opposition n'est plus là. On entend la rencontre parlementaire. Est-ce que les propos de l'ambassadeur d'Allemagne, Christophe Sander, ne démontrent pas un certain agacement, enfin, de l'agacement, c'est-à-dire à ne pas voir ces réformes s'opérer ? Non, plutôt pour moi, c'est une honte. C'est une honte pour nous. Donc, au XXIe siècle, ce qu'on s'est fait, ce qui est bien pour nous, c'est les Occidentaux qui viennent nous intimer l'ordre. Moi, pour moi, c'est... Ce n'est pas un ordre, il n'a pas un souhait. Ce n'est pas un ordre, mais pour moi, c'est une honte. Parce que les réformes, on en parle depuis 2006. Dominique, tout à l'heure, a fait une établissement de ce que l'opposition a rejeté par ici, à reposé, etc. Là, on se rappelle qu'en 2014, si j'ai une bonne mémoire, le gouvernement avait introduit... C'est-à-dire, le gouvernement avait introduit... Un projet de loi. Un projet de loi, mais que le gouvernement... C'était un rapport. Ce n'était pas un projet, c'était un rapport. On a déjà eu des discussions. Un rapport, là où l'opposition n'avait pas signé. En disant qu'un rapport ne peut pas aller à l'Assemblée sur un projet de loi. L'emploi avait projeté à l'EUGET, on se rappelle que tout ça... Mais est-ce que tu te rappelles que lorsque le... Laisse-moi si tu peux les séparer. Attends, le CBC t'es relevé. A également fait des propositions de... En 2012, la NCE, le 4, on... On disait... Ok, non, c'est pour t'aider. Puisque tu as ramené en 2014, retourne en 2012. Pour voir comment, pour voir comment. Là, il s'est le 4, et le 4. Dès que je vois le besoin de ton aide, je te ferai appel. Non, ne reste pas seulement... Là où ça t'arrange. Pour le moment... Puisque tu as dit tantôt que... Toi, tu ne fais pas ce qu'il t'arrange. Voilà. Il est appris là où ça l'arrange. Maintenant, je te rappelle là où ça ne t'arrange pas. C'est une honte, parce que là, comme on en parle tout le temps, depuis 2006, je crois que l'Allemagne, faisant partie du fameux groupe de... De 5B5, oui. Qui a toujours accompagné. Qui a toujours accompagné le gouvernement au détriment. Au détriment du peuple, hein. Du peuple agonissant qui souffrait, qui voulait, qui criait, qui... Pardon ? Agonissant. C'était pour dire, quand même, que ça n'est de trop. C'est un rappel, comme je le dis, c'est un rappel, ça n'est de trop. Aujourd'hui, le Parlement étant presque à 100% en actif, hein. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a l'opposition. Oui, c'est presque 100%. Le gouvernement est... Le pouvoir est majoritaire et peut faire à sa manière les réformes. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de dire, l'opposition a bloqué. L'opposition n'est plus là. C'est pourquoi, moi, je dis, la participation, le fait que l'opposition n'ait pas participé, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, parce qu'on aura, si l'opposition est toujours présente dans cette assemblée, on va toujours prétendre que c'est l'opposition, l'opposition qui bloque. Tant qu'il y aura... Elle a toujours bouillé aussi. Tant qu'il y aura... Mais quand il part, là, tu ne le verras pas. Tant qu'il y aura un refus. Maintenant qu'ils sont là, tous... C'est une accusation fallacieuse. Il n'y a plus de pétain, c'est pour dire que les réformes ne sont pas faites. D'accord. Madame Adjounou, c'est une piquée de rappel que l'Allemagne fait au Togo ? Oui, vous savez, la ferme volonté ou la ferme conviction de l'exécutif à opérer ces réformes-là ne sont plus... Il n'y a rien à redire parce que, vous savez, depuis un moment... La ferme convention aussi... Et lorsque vous avez cité tout à l'heure les propos tout à l'heure de l'ambassadeur, vous avez chuté en faisant un cas du coup du Premier ministre. C'était la même chose. Lorsque nous faisons un petit parallèle, vous allez constater que lorsque ce groupe de 5 ou de moins... Je veux rappeler quand même que chaque fois que le Premier ministre présente son discours de politique générale, il dit la même chose. D'accord. Avec des astuces. Non, c'est normal parce que lorsque nous... C'est pourquoi je disais que je faisais une petite comparaison avec les locales. Le même groupe de 5, lorsque vous vous rappelez, il y avait toujours l'ambassade d'Allemagne devant qui avait donc souhaité à ce que le gouvernement togolais tienne les locales. Les élections locales étaient très importantes pour le développement du pays. Nous en sommes là. Aujourd'hui, personne ne peut critiquer la ferme volonté du pouvoir, pour pouvoir aller donc à ces locales. Déjà le schéma local, tout est déjà réglé pour qu'on aille. Non, c'est comme si on fait les choses aussi. Vous allez constater que... Quand on trouve que le temps nous est favorable. Non, vous allez constater que en réalité... Le temps est favorable, c'est le qui n'est pas favorable. En réalité, c'est le gouvernement même qui prévoit, c'est le gouvernement même qui envisage tout ce qui... C'est-à-dire, disons, les rails de développement du pays et les rails constitutionnels de ce pays-là. C'est le gouvernement même qui les crée. Et donc, par rapport à cela, je pense que nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, du moins jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le Togo ne peut pas s'estimer à avoir l'autonomie nécessaire pour pouvoir... Donc, nous avons toujours besoin de ces gens-là. Donc, c'est justement, dans ce cas, ils nous disent vraiment... C'est comme le PND où nous avons... Qui a donné la Bible du développement du Togo. Nous avons tout un contenu là-dedans. Donc, on en déplaise. Lorsqu'un partenaire technique trouve qu'il y avait des points où vous avez évoqué que ces points-là tardent à venir. Ou du moins, c'est-à-dire, à la fin, que réagisse aujourd'hui l'opposition. Parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, on a ouvert autre vanne qui est quand même de rallier, du moins, ces réformes-là aux communales que nous attendons tous. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ces partenaires, ils en déplaissent aujourd'hui lorsqu'ils évoquent ces questions-là pour rappeler, voilà, ce que vous avez dit et qu'il faudrait quand même qu'on puisse aller vite pour permettre à ce qu'on ait un environnement. Alors, Dominique, lorsqu'on célèbre le... C'est le 14 juillet, non, pour les Français ? Le 14 juillet. Dans les discours, l'ambassadeur de France le dit. Lorsqu'on est au 4 juillet pour les Américains, l'ambassadeur le dit. Les Allemands le disent. C'est en octobre. Ça fait beaucoup de rappel pour le tobo. Depuis là, ne bouge pas sur le sujet. Tiens, mais si nous retournons un peu en arrière, puisque c'est la PSG qui avait prescrit ces réformes en question. Et vous allez voir que, d'abord, le premier à violer, c'était l'UFC à l'époque, qui a refusé de prendre part au gouvernement qui devait procéder à ces réformes. Ensuite, le CPDC est renouvelé, qui a travaillé, je me rappelle, qu'au cours de la fête de l'indépendance des États-Unis, l'ambassade dit, d'alors, lorsque le cas est lancé, on dit non aux conclusions des travaux du CPDC. Mais dans son décès, elle a dit qu'il faut que l'opposition... après, elle a dit toujours oui, toujours dit non, c'est mauvais, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la meilleure. C'est l'impression, et n'oublions pas, ce que les gens ne voient pas dans l'APG, il a dit que les réformes d'offres se font d'une manière consensuelle. C'est fondamental. Lorsque des poids lourds de la scène politique comme l'ANC et le cas d'Isement, mais le gouvernement, si le gouvernement français, le français, ça veut dire qu'il méprise cette clause, il fait un passage à force, il méprise cette clause qui recommande de faire des réformes d'une manière consensuelle. Donc, aujourd'hui, nous l'avons vu, le 5 septembre également, lorsque le texte est allé à l'Assemblée, qui est parti ? C'est toujours l'opposition. Lorsque, au cours du mois de novembre, lorsque... Tu te m'accuses de l'opposition partout. Je ne l'accuses pas, mais c'est dommage, j'ai l'impression que tu ne suis pas l'actualité togolaise, et pourtant, tu es un auteur politique. Tu es un auteur politique qui s'est retrouvé dans une église qui se dit, non, tu n'es qu'un politique. Et d'ailleurs, tu l'as dit, donc tu vas aux élections municipales. Donc, ça veut dire que tu es un auteur politique. Ça n'a pas été dit. Maintenant, je reviens. Je reviens pour dire que il faut vraiment qu'on reconnaisse. Maintenant, aujourd'hui, je crois que le gouvernement n'a plus d'excuses face à cette Assemblée qui est une Assemblée acquise, et surtout, où beaucoup de députés élus sont conscients, sont déterminés lorsque vous écoutez Djeritama, Dynette, vous écoutez l'UFC, vous écoutez, hier, vous avez reçu M. Omao ici, il a encore réitéré cette volonté de faire. Donc, l'unanimité est faite. Donc, nous attendons cette rentrée parlementaire. Et je crois que cette histoire-là sera une ancienne histoire. Mais n'oublions pas, souvent, lorsqu'on parle de réformes, réformes, mais d'autres font des réformes nusibles à la République, comme Patrick Talon, avec son certificat de propriété. L'Allemagne qui le dit, et aujourd'hui, le Togo, je pense que c'est Adam qui l'a rappelé, a une Bible qui s'appelle le PND, et le Togo cherche des partenaires. Alors, quand les partenaires commencent pas à dire faites les réformes, c'est aussi une mise en garde, sinon, on va pas accompagner, on va pas lire votre Bible. Oui, mais c'est vrai, que même que, vous savez, je disais, je posais une question hier pour dire, l'argent du Togo, mais où qu'on puisse courir de gauche à droite pour aller chercher de l'argent ? Chaque pays a besoin d'aller chercher de l'argent aussi. Non, lorsque vous prenez les pays, même qu'une diversité, je rappelle que les Etats-Unis et le Japon sont les pays les plus endettés du monde. Il ne sait pas, il faut l'informer. Les pays les plus endettés du monde, c'est le capitalisme même. Dominique, laisse-moi. Non, c'est que nous ne sommes pas dans un pays communiste. Vous dites qu'il y a l'argent quelque part du Togo, donc on reste fermé là ? Non, nous sommes toujours dans le capitalisme. Reste-moi à aller jusqu'au bout. Ok, là, jusqu'au bout. Alors, quand les Allemands commencent par dire, ce n'est pas qu'on continue parce qu'ils commencent par dire, ils l'ont toujours dit, ça fait longtemps, que chaque ambassadeur qui vient, voyez la nécessité aujourd'hui. Mais on sait, on sait qu'ils bloquent ces réformes-là. Mais la nécessité des réformes rappelle toujours au gouvernement et c'est comme si les gens sont sourds. C'est comme si les gens sont sourds ou bien ça favorise et ça permet aux gens de rester au pouvoir, ça permet aux gens de continuer leur mandat, ça permet de s'étériser au pouvoir. Donc, les gens ne le font pas et c'est hommage. Donc, avec le fameux... Et quand on peut s'en boit contre, ça, tu ne le vois pas. Le fameux PMD et qu'on nous voit comme si, bon, avec le PMD, le Togo, on en avait tellement eu par le passé. Mais il y a des raisons évidentes de dire qu'il y a des projets. On avait toujours eu des programmes et tous ces programmes-là, on sait comment ça chute. On sait comment ça a chuté. Donc, aujourd'hui, avec le PMD, il est normal quand même que les partenaires, parce qu'il faut au moins 65 %, l'appui des partenaires, c'est 65 %. Et ça, si les partenaires estiment que le Togo doit se remettre sur la voie de la démocratie et de l'état de droit, c'est-à-dire respecter quand même les normes pour pouvoir l'accompagner, pour nous, c'est une bonne chose. Et pas pour moi, mais pour le peuple Togo, c'est une bonne chose. D'accord. Et nous ne pouvons que s'inscrire dans la logique. Madame, le PMD, ça va faire quand même réagir les autorités parce que je pense que l'ambassadeur l'a dit que si les réformes étaient opérées, ça va un peu décrisper la situation dans le pays. Et aujourd'hui, les autorités ont besoin quand même d'une certaine décrispation de l'atmosphère pour que le PMD soit porté. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est vrai que tous les arguments que vous avez évoqués sont vrais. Mais ce qu'il faut réellement, parce que vous savez, dans nos pays, nos démocraties et la bonne gouvernance ne se mesure pas par rapport à nous. Parce qu'on a toujours tendance à mesurer du moins cette démocratie ou du moins à pouvoir les comparer par rapport aux autres pays que ce soit dans la communauté où il y a des indices de qualification qui essaient de pouvoir mesurer du moins d'apprécier aussi l'évolution et la bonne gouvernance de ce pays-là. Je pense qu'il y a tous ces aspects-là qu'il faut mettre dans le fait que les partenaires techniques puissent avoir un œil regardant dans ce que nous faisons. En réalité, cela ne voudrait pas dire forcément que nous sommes en face des gouvernants qui n'ont pas conscience parce qu'ils n'appartiennent pas forcément aux autres de venir nous dire ce qu'il nous faut. Je pense que le Togo sait ce qu'il nous faut et nous y mettons réellement parce que les autres que vous voyez aujourd'hui vous avez parlé du cas du PND. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons constaté que réellement ce qu'il faut pour le Togo ou du moins les étudiants ont constaté ce qu'il faut pour le Togo pour que nous puissions se mettre au même diapason que ce que veulent les partenaires techniques et financiers parce qu'aujourd'hui comme je le disais tantôt nous n'avons pas... C'est récontent de satisfaire ? Non, pas les satisfaire mais toujours est-il qu'aujourd'hui nous n'avons pas forcément cette autonomie-là qui puisse nous permettre de pouvoir réaliser de pouvoir quand même s'affirmer en tant que pays disons... Émergent. Oui, émergent. Il faudrait toujours comme d'autres pays qui sont aujourd'hui cités disons à modèle que ce soit dans la sous-région que ce soit en Afrique ces pays-là du moins c'est étant donné qu'ils ont quand même un niveau de développement avancé ont toujours tendu cette main-là au niveau de ce partenaire technique qu'elle a financé donc ce n'est pas quand même au Togo où nous voulons quand même emboîter le pas à ces pays-là pour arriver à ce niveau de développement qui ne va pas le faire donc n'essayez pas de regarder la chose comme étant du moins une omission provenant de l'exécutif moi je pense que c'est justement un rappel par ceux l'exécutif ou les Togolais savent ce qu'il les faut et s'y attellent à cela. Dominique, l'ambassadeur a dit il est important maintenant d'avancer avec ces réformes dans un esprit national et inclusif alors ça veut dire qu'il ne faut pas que le pouvoir se contente simplement de faire des réformes qui lui plaisent. Mais c'est ce qui a traîné et les réformes n'ont pas été faites jusqu'à ce moment jusqu'à présent c'est ce que j'ai tenté d'expliquer que l'APGA a essayé de prescrire qu'il faut faire des réformes d'une manière consensuelle et c'est ce consensus-là qu'on n'a jamais trouvé parce qu'à chaque fois l'opposition claque la porte et qu'aujourd'hui nous y sommes aujourd'hui est-ce qu'il faut encore attendre ce consensus en question ça veut dire que les réformes ne se feront jamais sinon les réformes auraient pu se faire je crois en novembre lors d'une session extraordinaire convoquée à cet effet pour avec le travail fourni par l'esprit sénégalais et que le gouvernement fait un travail vraiment en conservant même le souhait le vœu même de la Côte notamment qui voulait cette phrase nul ne peut être bon c'est vrai on n'a pas ajouté en aucun cas parce que l'esprit même l'a dit en aucun cas c'est superflu mais donc ça ça devait l'opposition devait adhérer corriger mais par quelle stratégie on a du mal à savoir mais on doit aller forcément parce que ces réformes d'abord il y a la CEDA qui les réclame donc le gouvernement doit le faire il y a les Togolais un sondage il y a dit que 87% des Togolais veulent les réformes et aujourd'hui il y a également les partenaires qui pensent que ce faisant ça peut encore booster député la situation après les élections est déjà députée puisque la dernière match de la CEDA 14 le du 26 n'a rien donné et depuis les gars ils se cherchent et ils sont là à s'attaquer beaucoup disent que c'est un calme apparent à s'attaquer entre C14 PNP CAR et autres sur les réseaux sociaux on voit ce qui se passe ça c'est un peu ça mais ce que je dis aujourd'hui il faut que nous puissions le PND aujourd'hui c'est une opportunité ça offre beaucoup d'opportunités quand les gens disent que ouais le Togolais va s'endetter mais je dis comme tu l'as dit tantôt les pays les plus développés sont les pays les plus endettés et c'est ce que le capital on dit oui nos enfants vont payer partout c'est insolvable mais attends on t'a dit que le Togo est insolvable en tout temps le Togo avait dépassé la prescription de l'eau il faut voir les réalisations mais aujourd'hui tu ne vas pas les réalisations toi tu ne vois rien c'est tout ce que tu as en dehors de ça il y en a il y en a assez je vais te prendre on va faire tout à Gwepu voici il y a de cela 5 km comme ça tu as encore une fois emprunté la route à Takamé et Karapou voir comment la route a été encore ou bien tu as une fois fait encore à Takamé-Badou tu es encore allé à Takamé-Badou tu vois comment la route est très bonne et ça prend le Togolais vous savez les gens ne savent même pas de quoi il parle quand les gens écoutaient parfois ici les gens critiquaient le PIDC mais le PIDC a permis de désenclaver des localités dont vous ne pouvez pas imaginer ne resterons pas confinés dans un précepte politique et que le vrai challenge les acquis ce qui est fait est là et qu'on reste là à critiquer des inutilités je te dis que dans ce PIDC on a conçu des écoles on a conçu des puces pour désenclaver les localités on a conçu des marchés on a fait on a conçu des dispensés et encore beaucoup de choses donc c'est pour même on a fait on a fait le point la dernière fois au premier ministre où le premier ministre on disait que l'état devait normal c'était un truc qui devait mobiliser 155 milliards l'état devait participer avec 18 mais l'état a dépassé les 18 l'état est à 33 milliards déjà avec l'appui des partenaires les réalisations sont là il ne sert à rien de venir ici tu t'es sans besoin venir ici on ne voit rien comme toi alors que dans ton village là-bas il y a des acquis il y a des réalisations de ce pays espérons que ce ne sont pas des éléphants non non vous permettez comment des éléphants pendant 30 dix on a conçu des puces tu as déjà vécu au village tu as déjà vécu au village l'état des écoles je pense que je pense que l'état est quoi aujourd'hui je pense que l'état est fait dont raison au gouvernement d'avoir laissé disons une phase probatoire avant de lancer ce plan ce plan ce PND parce que nous c'était ça si réellement parce que le temps probatoire que l'état a fait avant de lancer ce PND a produit des résultats probants qui sont là aujourd'hui personne ne peut les contester et aujourd'hui au vu de ça malgré ça il y a dans ces critiques là qui tourent c'est vrai que c'est vrai que nous avons connu des projets qui ont choué mais ça ne voudrait pas dire est-ce que lorsqu'on tombe ça vous dit que toujours on va plus se revendre donc aujourd'hui je pense que c'est la somme en fait c'est le résultat de tous ces échecs là qui ont permis de confectionner un plan le pays de l'année ce n'est pas un débat sur le PND revenons aux réformes le PNDC n'a pas été à l'échec le PNDC a fait des résultats visibles concrets à travers le pays maintenant il y a des joutes électorales qui s'annoncent notamment les locales est-ce qu'il est souhaitable qu'on ait les réformes avant d'aller voter même s'il n'y a aucun rapport c'est pas moi qui le dis il y a deux acteurs politiques majeurs qui l'ont reconnu Thierry Tama et Eric Dupuy pour l'apaisement pour l'apaisement comme l'a dit l'ambassadeur et on a toujours dit pour l'apaisement il faut faire des réformes même si on estime que on estime que il n'y a pas de rapport entre les locales et les réformes il faut désormais il faut faire désormais les réformes tu vois donc en prenant la chose ainsi aujourd'hui parce que en le faisant on décrispe la situation politique parce qu'on dit finalement enfin il y a les réformes même si ces réformes ne vont pas s'appliquer directement directement au local on dit enfin le Togo est sorti quand même est sorti de ce débat là et qui a longtemps qui a longtemps animé envenimé envenimé la situation politique au Togo c'est pour cette raison là que ceux qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont tout le levier en main n'auront plus à donner des raisons comme si Dominique le dit que l'opposition a toujours bloqué il n'a plus l'opposition l'opposition la grande opposition l'opposition de blocage vous permettez qui ont évoqué la question même l'opposition radicale qui réclame aujourd'hui ces réformes je parle d'Eric Dupuis je suis d'accord mais moi je les prends ce qui est curieux justement pour le cas de Eric Dupuis je vais juste finir et vous allez constater qu'en réalité eux-mêmes savent qu'il n'y a pas de rapport ou de lien entre ces réformes c'est le cas qui arrive mais aujourd'hui vous allez constater que nous sommes dans un environnement qui est un peu il y a de la calmie et que pour continuer on ne peut pas résister sachant pertinemment que ces réformes vont être opérées que ces réformes vont être opérées attendez-vous à réalité que ces réformes vont être opérées il faut donc évoquer la question pour pouvoir qu'à la fin dire que voilà nous avons fait un bien parce que nous avons eu la pression alors on sait pertinemment que ces réformes vont être opérées Dominique vous avez la parole parce qu'on va écouter rapidement je crois qu'on sur ce plateau avant les législatives du 20 décembre nous l'avons dit que l'opposition devait aller à ces élections parce que quand l'opposition brandissait du fait qu'il faut faire les réformes d'abord nous avons dit non les réformes n'ont aucun impact direct sur le scrutin donc aller à ces élections sans réforme ne crée aucun problème elle dit non c'est ces réformes qui rendront ces élections transparentes alors que la réforme de la cour constitutionnelle ce n'est que la limitation du mandat des membres de la cour c'est tout il n'y a pas ce que l'expert a proposé c'est juste limiter leur mandat c'est tout c'est la nouveauté moi je dis aujourd'hui par exemple si aujourd'hui Eric Dupuis reconnaît enfin 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 ça aurait pu me faire plaisir que c'était qu'on frère soit ici pour me dire pour dire que Dominique tu avais raison comme tu le disais qu'enfin ces élections tu n'as pas arrêté il y a le journal à 10h merci 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 à vous à demain toi tu ne veux rien comprendre c'est tout tu ne veux rien comprendre c'est tout